En compagnie des gardiens de la tradition, la dépouille des Kambi Briand est présentée aux ancêtres. L'icône du Makosa a entamé son chemin pour l'éternité ce 24 février. Après sa mise en bia à l'hôpital Akintini de Douala et la soirée artistique en son honneur à la place de l'abbé Séquin, sur les berges du Vouri, son corps est présenté à travers des rites traditionnels afin que les ancêtres lui ouvrent les portes, qu'ils le reçoivent à leur côté. Et Kambi et Kambi Louis-Briand est décédé le 12 décembre 2022 des suites d'une maladie. Il était âgé de 74 ans. Un des chanteurs et guitaristes camerounais les plus connus, Mota Mwenya, c'est-à-dire homme important en langue Douala, sera inhumé ce samedi 25 février 2023 à Dibombari. C'est dans le département du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada